L'autre jour, on a croisé deux cyclistes qui avaient fait la vélodicée. Il y en a un des deux, il nous dit, ne vous inquiétez pas, quand il y a du vent, il n'y a pas de pluie. Ce n'est pas vrai. Ceux qui nous connaissent savent qu'on est des aventuriers de bac à sable. Le bivouac, c'est tout un monde pour nous. On a toujours la crainte de déranger, de se faire déloger, ou pire encore, de se faire attaquer par une horde de grisillis. Mais au cours des 20 derniers jours, il a bien fallu qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on se confronte un peu plus à la vie de nomade. Chaque jour, nous essayons de partir avant 9h et de pédaler jusqu'à 16h environ. Puis nous cherchons un joli coin pour monter la tente. Bien souvent, au bord de l'eau. Et de ce lac immobile, nous faisons notre demeure le temps d'une nuit. Le lac, pour dormir, c'était hyper sympa. Le problème, c'est que maintenant, on doit remonter toute cette piste à vélo, qui est complètement défoncée. Donc, on commence la matinée dans le dur. Après Toulouse, nous quittons le canal du Midi pour longer le canal de Garonne. L'ensemble de cet itinéraire s'appelle le canal d'Est de Mer, parce qu'il permet de relier la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Avant sa construction, la navigation se faisait par le détroit de Gibraltar, le long des côtes espagnoles. Arrivé en Gironde, l'eau passe d'une couleur bleue à une couleur caramel. Lorsque la marée rencontre l'eau douce, chargée en particules d'argile, ces dernières se remettent en suspension. Ce phénomène s'appelle la flocculation. Et le premier qui arrive à caser ce mot dans une conversation, on lui offre une rucine. La route qui rejoint la Garonne nous offre déjà de nouveaux paysages. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est perdu dans nos pensées ou trop occupé à observer les vaches, mais il nous arrive souvent de louper une indication et de nous retrouver perdu au milieu de nulle part. Mais bon, on relativise, après tout, c'est comme ça que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, non ? Les routes sont plus vallonnées, la météo moins clémente, alors on ralentit le rythme au milieu des champs de vignes de la région bordelaise. En une quinzaine de jours, nous avons traversé une bonne partie du sud de la France d'est en ouest et c'est en arrivant sur l'estuaire de Gironde que notre route prend la direction du nord. Avec sa superficie de 635 mètres carrés, l'estuaire de Gironde est le plus vaste d'Europe. Indissociable du paysage girondin, on peut observer plus de 600 cabanes de pêcheurs le long des rives. Ces cabanes, bien souvent construites par les pêcheurs même, ont pris avec le temps l'appellation de carrelée. Le carrelé est en réalité le nom du filet carré utilisé pour pêcher depuis ses installations sur Piloti. Pour arriver dans la ville de Blaille, depuis la ville de Lamarck, nous avons mis les vélos dans un bateau utilisé pour faire passer les véhicules d'une rive à l'autre. Ces bateaux à fond de place appellent Bac. La traversée fut courte, mais c'est en prenant la mer que l'on réalise vraiment que l'on s'éloigne de chez nous. En traversant l'estuaire, nous passons donc de la Gironde à la Charente-Maritime. Nous traversons cette région mondialement connue pour sa production de cognac et du fameux Pinot des Charentes sous une pluie abondante. Le vent nous glace les eaux et le soir venu, nous sommes heureux de trouver refuge sur le domaine de la famille Oselmane dans le village de Sablonceau. Le domaine de la Chauvière est un vignoble familial installé depuis 1950. La famille produit du vin de Pays-Charenté, du cognac ainsi que du Pinot des Charentes. En plus de leur généreuse hospitalité, Camille Oselmane nous invite à prendre un apéritif et ainsi à goûter les vins de leur production. Nous l'accablons de questions tant ce qu'elle nous explique sur la vie du domaine est enrichissant. Nous repartons nous coucher un peu inquiets de ne pas tout retenir. Et le lendemain matin, on s'est dit qu'on ne pouvait pas quitter le domaine de la Chauvière sans refaire un point sur cette conversation passionnante de la veille. Camille accepte de nous accorder de son temps pour qu'on enregistre sans plus de préparation une rapide interview pour partager avec vous quelques informations sur le fonctionnement du domaine. Moi je suis plus sur la partie commerciale, gestion, comptabilité financière et administrative. Ensuite mon frère est plus sur la culture de la vigne, puis la vignification avec mon papa. Et mon cousin est également sur la culture de la vigne et s'occupe de toute la partie qu'on a qui nous reste en céréales et également le verger de kiwi. Et ma maman est avec moi sur la commercialisation parce qu'on a un caveau à la dégustation, donc sur le site, sur le domaine, ouvert au public. Et donc voilà, tous les jours on est ouvert du lundi au samedi. On fait quelques céréales et on fait également un verger de kiwi, kiwi vert. Et puis en vin, on fait de la vigne pour du vin, du pinot décharente et du cognac. Alors on sème, on sème des engrais verts. Effectivement on a plusieurs méthodes culturelles. Et sur la vigne, on fait un semi d'engrais verts pour apporter l'azote nécessaire à la vigne. Donc ce semi d'engrais verts, il se fait juste après la vendange ou pendant la vendange. On sème ces engrais verts qui sont souvent la févrole, la veste, du poids, dans ces styles de protéagineux. Et puis ensuite on roule, donc on casse les fibres, on roule les engrais verts au premier gel, dans les tout premiers gels. Et puis ensuite ces engrais verts se décomposent dans la vigne et apportent au sol l'azote nécessaire et donc surtout à la plante, à la vigne. Dans les parcelles que l'on a, les différentes parcelles, on a une partie que l'on conduit de la manière biologique sans être revendiquée bio. Parce qu'on n'a pas de label et on n'a pas revendiqué. Donc toute cette partie, c'est environ une petite dizaine d'hectares. Et puis le reste de la production viticole est faite selon le schéma conventionnel, où maintenant on appelle ça plutôt raisonné. C'est-à-dire qu'on met ces engrais verts, par exemple, pour faire toute une démarche qui tend vers le bio. Mais pour autant, sur le traitement chimique et notamment fongique, sur lequel on est beaucoup soumis sur notre territoire, on peut avoir recours à ces traitements fongiques, qui fait l'antimildiou notamment. L'antimildiou, c'est vraiment celui qui est assez présent chez nous. Alors oui, oui, bien sûr, le bio, comme on dit sur le vin, c'est un produit qui est déjà transformé et non pas un produit brut. Donc c'est un vin issu de raisins bio, quand on a des vins, qu'on dit vins bio plus généralement. Maintenant, la limite que l'on trouve, effectivement, c'est qu'on a des traitements quand même homologués pour cette culture, ce type de culture. Mais ce qui nous amène à passer beaucoup plus dans les vignes. Et ce que je vous indiquais hier, c'est qu'on passe beaucoup plus dans les vignes, donc beaucoup plus de gasoil et donc gaz à effet de serre émis. Un passage plus régulier de tracteurs dans les vignes, donc un tassement quand même du sol, même si on est en couvert végétaux qui permet de restructurer le sol, il y a ce tassement qui intervient. Voilà, le bio a encore de l'avenir en termes de progression. Nous, on y vient, on y vient parce qu'il y a plein de raisons d'y venir, bien entendu. Mais environnementalement parlant, pour la vigne et l'environnement et notamment le sol, puisqu'on applique aussi de temps en temps du cuivre, qui est un des métaux qui se retrouve dans le sol, puisqu'il est lessivable. Donc voilà, il y a encore des choses sur lesquelles nous, on a envie de travailler avant de revendiquer quoi que ce soit. Les premiers soumis à ces produits, ce sont les utilisateurs, donc ce sont les viticulteurs, les agriculteurs ou arboriculteurs. Donc voilà, ça c'est une des premières raisons. Et puis après, parce qu'on pense qu'il y a quand même un avenir sur cette culture-là. Et c'est pour ça que nous, on teste des méthodes qui sont bio, d'autres qui le sont moins ou encore pas homologuées. Et puis pourtant, sur quelque chose qui nous va à nous selon nos valeurs et qui va aussi, dans un terme environnementalement parlant, plus sympathique. Super, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous, et merci pour votre séjour parmi nous, et bonne continuation. Merci. Merci au domaine de la Chauvière pour leur accueil. On est admiratif de leur travail et de leur engagement dans la transition écologique, et ce, malgré toutes les difficultés que cela implique. Alors peut-être que le meilleur moyen de les soutenir, c'est de se boire un coup, non ? Alors santé ? Parfois, ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir du vent, sans avoir de pluie. Voilà, ça c'est vrai. Là d'accord. Merci. Merci.